Hey, c'est la malle et le pistolet rose C'est le début du la malle live show Negro, ça va être show, 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 show C'est le la malle live show Negro, ça va être show, 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 show C'est le la malle live show Show, 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 show Negro, ça va être show, show Salam à tous, salam à toutes C'est la malle et le pistolet rose C'est l'heure du la malle live show 2.0 Ouais, et croyez-moi, ce soir, ça va être show, ça va être show Parce que ce soir, comme d'habitude, on est avec un diamant On est avec une pépite On est avec le Ronaldinho du rap français On est avec le KB Nuevé, le ballon des Oro On est avec Messi, c'est la coupe d'El Mundo Le CR7, le Kobe Bryant dans la maison Voilà, on est avec Lebron James du rap français On t'a dit dans le la malle live show Bien sûr, il vient de sortir son EP Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal 1-0, 1-0 Donc un conseil, va l'écouter Va le télécharger Parce que c'est du haut niveau C'est du KB Nuevé C'est du ballon des Oro Dans le la malle live show On est avec mon gars sur un certain Kérim Hayes dans la maison Salut tout le monde, salut la malle Bien ou quoi ? Merci de nous recevoir Mais de rien, ça fait plaisir que tu sois là mon ref Parce que déjà on va parler de plein de choses dans cette émission On va parler de ton projet 1-0-1-0 Parce qu'il y a la partie 1 qui est sortie Qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal Il y a un feat avec Django Jack justement Ancien membre de Factor X Incroyable On a aussi la deuxième partie qui va sortir le 10 janvier Et là, récemment, bientôt, en tout cas le 10 octobre Il y a le nouveau clip Réussir ou mourir qui sera disponible sur Youtube Et partout bien sûr Donc on va parler de plein de choses Pour ça, bien sûr, comme d'habitude Je ne serai pas tout seul Je serai accompagné du meilleur chroniqueur d'El Mundo Du meilleur chroniqueur que la terre n'ait jamais porté dans cette musique Fred De Sky n'a qu'à bien se tenir Voilà, je le dis Mon gars sur un certain Netsuko William, le guerrier blanc dans la maison Bonjour à tous Je dis bonjour à ce que tu as dit ce soir Mais comme il est 15h28 Juste après-midi Ouais, c'est vrai, c'est vrai Mais vu qu'il fait sombre ici, tu connais Ouais, c'est vrai Il est toujours dans la nuit La noche C'est vrai qu'il y a une ambiance un peu nuit Exactement Détente avec des beaux objets Voilà, il ne veut que tailler le plateau lui à chaque fois Très heureux d'être là en tout cas Et bien sûr, dans cette émission Le La Moine Live Show Music 2.0 Voilà, on a un nouveau chroniqueur Voilà, pour la première émission de la saison On a décidé de faire appel à un bête de chroniqueur Le meilleur d'El Mundo aussi William, attention Ta place peut sauter du jour au lendemain Non, c'est bien La concurrence, c'est... Voilà, la concurrence est saine C'est sien, c'est sain La concurrence est saine Voilà, mon gars sur est certain Jay dans la maison Ça va, Jay ? Salut à tous Ça va, Lamal ? Viens, tranquille Jay, sans le Z Aïe, aïe, aïe Toujours là Il n'y a pas de concurrence, on est ensemble Bah oui, non, c'est sûr On est une équipe Ouais On dit ça On dit toujours ça au début Et à la fin, ça commence à se tirer On est ensemble Pas de ma part On est ensemble, en tout cas, ça ne bouge pas Ça fait plaisir, Jay, que t'es reçu en équipe Parce que je sais que t'es un fan de musique aussi Et depuis longtemps Justement, bon, on parlera de toi, putain Merci pour l'opportunité De rien, on a un invité de Hostendive On t'a dit Kérim Hayes On va regarder quand même On image le parcours de mon gars Sur certains Kérim Hayes Et on revient tout de suite Dans le Lama, la show 2.0 Show ! C'est calé Ta femme devant mes stories Normal, je suis favori Ils sont morts dans le film Comme Brandon Lee Ils foncent dans le mur Je vais plus vite que la musique Pourtant, je suis pas sur M6 L'argent, c'est chic J'ai entendu ça à toute ma jeunesse Faire du oulalala Comme les foudjes Ou faire bang bang Comme Nancy, c'est Natra T'inquiète, un jour, mon heure viendra J'suis déterminé, j'lâche pas Je me suis fait seul comme Jésus La vengeance, c'est un plat qui se mange cru En moi, personne n'y a cru Aujourd'hui, c'est fils de pute Attendre ma chute Je vise les sommets Comme un alpiniste Critiquer C'est tout ce qu'il peut faire Abonner Opiner, coquiner C'est comment les meufs J'ai fumé, balle au pied J'suis numéro 9 Laisse-moi gérer l'barbecue C'est comment les refs Profiter, bien kiffer Viens chanter Lalalala Hey 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 Allons jusqu'au bout de la nuit Jusqu'au bout de la 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 Hey Hey Je compte plus mes ennemis C'est leur mère que je rémunère Marquée par la vie J'suis légué là, aujourd'hui j'récupère Réussière, il le fallait Le savoir est une arme armée comme un valet Y'a rien qu'elle sur le palais Mes ennemis ont du mal à avaler Il le fallait Réussière, il le fallait Tu crois en la vie, je la fais piner J'avance vers la gloire, j'espère avant pas me filer Comme on l'empit entre les doigts Y'a encore quelques années, j'avais pas de toi La vie n'est parlée, l'enfoiré prend à filer J'avance vers la lumière, c'est ma destinée J'ai perdu mon temps à vouloir les écouter Tant m'a conseillé de tous les fumer Retour dans le LLS 2.0 Le Lama live show On t'a dit, toujours avec mon gars Sur les certains, Kérim Hayes N'oubliez pas, l'EP disponible sur toutes les plateformes De téléchargement légal L'EP 1.0, 1.0 Voilà, disponible partout Justement, on a regardé en image un peu des clips Des très beaux clips en tout cas On a vu, là c'est les SAO Quand j'ai dit Ronaldinho tout à l'heure Je me suis pas trompé dans la présentation C'est le R9, c'est le vrai Ronaldo J'ai vu les jongles, j'ai dit Aïe, aïe, aïe On se débrouille, on se débrouille Justement, Kérim, si t'avais une image à choisir Un clip à choisir Ça serait lequel et pourquoi ? Celui, le feat avec Django Jack Parce qu'en étant petit, je l'écoutais Et pouvoir collaborer avec lui C'était un grand honneur Et la rencontre a été magnifique Humainement, il serait un bon mec Et au niveau de la musique Au niveau R&B, il est trop fort, je trouve On l'a souvent oublié, je trouve Aujourd'hui, mais Il a sa place C'est ancré Et ce qu'il a fait, c'est lui qui a ramené Une nouvelle génération Qui fait du R&B aujourd'hui C'est aussi grâce à lui Et ça, il ne faut pas l'oublier Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui De nos jours, je le dis souvent On oublie un peu, en tout cas les jeunes Oublie un peu Les gens anciens Qui ont ouvert, on va dire, les portes Et qui ont cassé les portes avant eux Pour qu'eux puissent s'engouffrer Et eux puissent rentrer C'est pour ça que souvent, je reproche un peu Pas à cette nouvelle génération Et aussi quand même à certains médias Voilà, qui oublient Voilà, les anciens un peu Après, bien sûr Les anciens aussi, on leur part de responsabilité Passage de témoins Est-ce qu'ils l'ont vraiment fait ou pas ? Je pense qu'il faut saluer le documentaire Qui est sorti justement sur DJ Mehdi Parce qu'il a eu un certain buzz Et du coup, ça peut permettre à des jeunes D'aller connaître qui était ce grand producteur Donc intéressant C'est vrai Donc ça serait l'image à retenir Voilà, ça serait celle avec Django Zag Tu l'écoutais quand tu étais jeune Justement, tu parlais de la rencontre Elle était incroyable Comment elle s'est faite cette rencontre ? Je lui ai envoyé un DM sur Insta Il m'a répondu Après, on a commencé à communiquer Ça s'est bien passé On s'est rencontrés Parce qu'on connaissait des personnes en commun aussi Dans mon studio Et le contact s'est bien passé Il m'a dit Vas-y, il n'y a pas de soucis On fait le son Et on a fait ça Et ça s'est bien passé On s'est vus deux, trois fois Incroyable J'aime bien cette simplicité des artistes Voilà, en plus c'est Django Zag Quand même, comme tu disais C'est une grande personne Dans l'industrie de la musique Dans le milieu de la musique Et voilà, qui répondent au DM tranquille Qui viennent Qui se rencontrent Qui se disent Allez, let's go On fait le son Voilà, c'est là C'est comme un peu à l'ancienne C'est l'amour de la musique C'est pas le reste Ça, c'est fort Justement Mon gars sur les certains Netsuko, le guerrier blanc Qui est dans le Laman Live Show C'est lui qui fait la présentation De tous les artistes qui viennent Dans le Laman Live Show 2.0 Netsuko, let's go C'est ça Donc comme tu l'as dit T'as sorti ton EP 1010 1-0-1-0 Tout à fait En janvier 2024 Et du coup, comme t'as dit Il y avait Django Jack Qui était présent Donc ancien membre Du groupe Factor X Pour ceux qui connaissent pas Je vous conseille D'aller écouter le titre Entre deux mondes Qui était vraiment Qui est incroyable Donc voilà Et donc la deuxième partie Du projet Elle sortira le 10 janvier 2025 C'est ça Donc on pourrait croire Que c'est dans très longtemps Mais en fait non C'est là On passe vite C'est bientôt Ça va arriver très vite Et tu vas sortir aussi Le clip Réussir ou Mourir Oui qui sort le 10 octobre Le 10 octobre Voilà Et on va en parler Tu parles beaucoup de la réussite Dans tes morceaux Oui C'est un thème qui revient pas mal Oui c'est Comment dire Du combat Pour réussir Essayer de réussir sa vie Surtout d'où je suis parti Donc c'est pour ça Réussir ou Mourir Je suis parti six pieds sous terre On va dire entre parenthèses Et mon but Ce sera jusqu'à la fin De pouvoir réussir dans la musique Et quoi qu'il arrive Je me donnerai tous les moyens Pour y arriver Que ce soit demain Ou dans deux ans Trois ans Peu importe Je serai toujours là Qu'on veuille de moi ou pas Je serai là La détermination Voilà C'est important Il faut Il faut justement C'est un beau message Et ça commence assez bien Parce qu'il y a déjà Des milliers de vues Sur ces clips 26 000 vues sur ma thérapie Donc c'est 26 000 Je sais pas si c'est exactement 26 000 personnes Mais en tout cas C'est 26 000 clics Sur la vidéo En général c'est 26 000 personnes Normalement Parce que ça parle De l'ordinateur différent Oui c'est ça je crois C'est ça exactement 16 000 vues sur Il le fallait 13 000 sur le titre Avec Django Jack Donc ça fonctionne bien Et pour parler un peu De ton parcours Tu viens du 93 Oui je t'originère là-bas Drony sous bois De bas Tu es un artiste indépendant Donc c'est important pour toi De rester indépendant Oui pour moi c'est le but C'est dur C'est beaucoup plus dur Au niveau de Pour tout Pour le financement Pour la créativité Mais c'est mieux D'être son propre boss De faire ses propres règles Et voilà Si je suis en retard Sur un projet Je m'en prends qu'à moi-même Mais des fois C'est beaucoup plus dur Mais c'est bien aussi Sur certains aspects Ouais ça prend pas mal De temps du coup Parce que ta carrière Elle a commencé en 2022 Et avant Tu as dû surmonter Pas mal de difficultés Après tu es devenu père aussi Ouais c'est ça J'ai commencé la musique Très très longtemps Ça fait à peu près 15 ans Que j'ai commencé la musique Mais professionnellement Oui on va dire Depuis 2022 Et en fait c'est pour ça 1-0-1-0 C'est qu'il y a 10 ans En fait j'avais sorti mon premier EP langage binaire Et je voulais faire un pire de coup Pour dire voilà 10 ans après 1-0-1-0 dans le langage binaire Et faire un clin d'oeil Et même si j'ai tout effacé Parce que c'était amateur On va dire semi-amateur J'ai préféré garder Tous les derniers trucs professionnels Que j'ai fait En gros par à zéro En tout cas tu as déjà sorti 5 projets Donc il est productif Il a une musique très introspective Il se livre beaucoup Donc ça on va en parler Un peu plus tard Mais très productif En tout cas déjà 5 projets à son actif Qui chaument pas C'est important justement Le boulot Voilà William Comme d'habitude Les femmes de La Fontaine La cigale et la fourmi Exactement Voilà Il faut travailler Il faut travailler dur en tout cas N'oubliez pas Le projet 1-0-1-0 Disponible sur toutes les plateformes De téléchargement légal Allez écouter Allez télécharger Parce que c'est du lourd C'est du haut niveau C'est du caben ouévé C'est du ballon des oros C'est du Ronaldinho On t'a dit C'est la Selesaro Ouais C'est Kérim Hayes On t'a dit J'ai une question à te poser Parce que voilà Tout à l'heure William Il parlait de ton parcours Il disait Voilà Il y a eu des moments C'est délicat C'est difficile Etc Est-ce que tu peux nous raconter Un peu le parcours De Kérim Hayes Un peu en rapide Moi Je suis un artiste Du 93 J'ai vécu Dans plusieurs villes Dans le 9-3 A Aulnay A Montreuil Et à Rony-sous-Bois Après j'ai déménagé Dans le sud J'ai eu des difficultés Avec ma daronne Et elle m'a mis à la rue Je suis resté à la rue Pendant plusieurs années Je suis remonté sur Paris Et voilà Je me suis donné un but De réussir dans la musique Et me donner tous les moyens J'ai eu mes enfants entre temps J'ai rencontré ma femme Qui m'a permis aussi De sortir de la rue Et petit à petit On avance On fait des choses Quand tu dis Que tu étais dans la rue C'est-à-dire Je dormais dehors Je dormais chez des potes Des fois de temps en temps Des fois chez la famille Je dormais dans les escaliers Dans des voitures Où je pouvais Dans des foyers sociaux Dans des hôtels J'ai galéré Un bon petit moment Combien de temps à peu près ? 5-6 ans à peu près Ah quand même Et en travaillant et tout Il y a des mois Où je travaillais réellement Mais même avec un CDI Tu ne peux pas t'en sortir Si tu n'as pas de garant derrière Et au fait Tu restais à la rue Attends Ça veut dire que tu travaillais Tu avais un emploi Un CDI Donc une paye À la fin du mois Mais tu ne pouvais pas avoir de logement J'avais hôtel social Pas plus Jusqu'au bout d'un moment Et ce n'était pas vraiment un logement Moi je voulais un appartement Comme tout le monde Et c'était impossible au fait Que tu travailles Que tu ne travailles pas Il fallait que soit tu rencontres quelqu'un Qui t'aide Qui soit le garant Sinon tout seul Tu ne t'en sors pas Incroyable Parce que souvent On pense que les gens Qui sont dans la rue Ils ne font rien Ils ne travaillent pas Ils se laissent aller Alors que L'exemple Pas du tout On peut travailler Avoir un CDI Ou pas En tout cas travailler Mais quand même Si on n'a pas de garant Si on n'a pas de nos parents Ou des proches À nous qui sont là Pour nous aider Et justement En parlant de ça Parce que souvent Quand je pose la question A des artistes Ils me disent L'entourage c'est important Etc On va reparler aussi De la rencontre avec ta femme Puisque c'est important Mais l'entourage c'est important Quand on est justement Dans ce genre de situation Quand on était jeune Tu avais des enfants Tu m'as dit Roni Onlé Etc Tu avais des amis Ils sont passés où ces amis Ils étaient là Pour te soutenir Ou pas du tout Ouais Il y en a quelques-uns Qui m'ont soutenu Parce que je suis retourné là-bas Mais après C'est vrai que les gens J'étais plus un fardeau pour eux C'est normal Eux ils étaient chez leurs parents Et eux ils me voyaient Comme ça dehors Il y en a très peu Qui m'ont aidé Il y en a qui m'ont aidé réellement Mais Et je peux les comprendre Je leur veux pas C'est normal Mais c'est vrai Qu'il y a peu de gens Qui Qui voient ça comme Tu sais Qui sont là pour aider réellement Ça les rassurait plus De se dire Ouais Lui il est à la rue Faut pas que je finisse comme lui Ça leur donnait de la force Ah ouais Plutôt qu'ils essaient M'aider M'aider de m'en sortir Ah ouais J'ai tout fait tout seul Je me suis sorti tout seul Que ce soit musicalement Ou dans la vie Il y a personne réellement Qui m'a réellement aidé Et du coup ce qui est bien C'est que maintenant Tu peux compter vraiment Que sur toi C'est ça Parce que tu sais Qui t'a surmonté ça Ah ouais Et plus rien ne me fait peur Aujourd'hui C'est ça qui est fort Et ma dernière question Par rapport à ça Est-ce qu'il y a des systèmes Qui sont mis en place Par rapport à Pour prendre sa douche Etc Quand on Oui il y a des Il y a des trucs comme ça Sur Paris Des petits foyers Et tout Mais c'est C'est pas très hygiénique Et tout Même pour la bouffe C'est plus des trucs Sur le resto du coeur Des trucs comme ça Et j'y allais pas A cette époque là Je travaillais Des fois je volais aussi Pour pouvoir me prier A manger Parce qu'il n'y a pas Énormément grand chose En fait Ils font rien Pour que les jeunes S'en sortent Et en plus Pour avoir un CDI En plus souvent Ils demandent un Justificatif de logement Domicile Comment t'as fait du coup Il y a des endroits En fait c'est juste Là-bas tu vas chercher Tes enveloppes Une fois par semaine Et c'est tout T'as une domicilation Mais Une boîte postale Voilà Et j'ai eu beaucoup De problèmes de jugement Où j'ai pas pu Aller rechercher des trucs Et après on m'a dit Ouais mais t'as pas reçu Le truc Mais j'étais à la rue Donc Où tu veux que je reçois C'est ça le truc Soit tu m'envoies Un pigeon voyageur Soit En rencontre avec ma femme Qui m'a sorti Vraiment de la rue Ah oui Ça m'a sorti de mes conneries Ça m'a fait Ça m'a fait pousser Des ailes on va dire Pour pouvoir essayer De me consacrer moi Sur ma carrière musicale Que j'ai toujours voulu faire Et essayer de penser à autre chose Qu'essayer de m'en sortir De la rue Tous les jours au fait Et ça m'a changé énormément Après on a eu Le premier enfant Prince Qu'a 11 ans aujourd'hui Bientôt Tout ça Ça a changé Mon histoire Ça a tout changé En fait Ma musique Et tout Et justement Là pour tes enfants Ça veut dire que là Tu dois être un papa Poule On va dire Comme on dit Un papa aimant Un papa qui est toujours présent T'as tout dit T'as tout dit Pour eux Ils savent que je suis là Que Je les ai Je n'ai jamais levé la main Je ne lèverai jamais la main Sur mes enfants J'ai juste besoin D'osser le ton un petit peu Quand ils font des conneries Et c'est tout Ils savent Mais mes enfants c'est tout Ils le savent Moi J'ai vécu à la rue Je ne pourrais jamais faire ça A mes enfants Je préfère mourir Que Comment dire Réussir au mourir C'est ça Ouais c'est ça Que leur faire vivre Ce que j'ai vécu Voilà justement En parlant de ça C'est beau quand même Enfin moi je vois un message Que peut-être Il y a des gens qui ne voient pas Mais on va dire peut-être De l'art abstrait Mais j'ai envie de le dire quand même Kérim Aïz était par exemple A la rue Aujourd'hui Il a une famille Souvent on pense Que c'est l'argent Qui fait le bonheur Mais en fait là Il nous prouve que pas du tout C'est un message C'est un message En fait On a juste besoin D'avoir une famille On a juste besoin D'avoir des gens autour de nous Qui nous aiment Et voilà Des enfants Ou pas en tout cas Il y en a qui peuvent pas avoir d'enfants Mais qui sont heureux Mais en tout cas Ou qui n'en veulent pas Mais qui sont heureux Mais ce que je veux dire C'est d'être bien entouré Et pas obligé d'être forcément millionnaire D'avoir une vie de pacha Etc Et puis il fait ce qu'il aime aussi Il fait la musique Il fait ce qu'il aime C'est comme ça Qu'on est épanoui dans la vie Tout à fait C'est ça Un bon message On va revenir sur la musique bien sûr On parle un peu des textes Jay aussi Si t'as des petites questions aussi bien sûr En fait Je me suis plongé dans ta discographie Donc j'ai écouté tes trois EP Rêvons plus grand Donc je pense que c'est un des premiers EP Que t'as sorti Et on voit un peu ta palette Ce que tu touches Donc comme je te le dis en off Quand moi j'écoute Kérim Hayes Je vois un mec Qui arrive avec des punchlines Et qui tape dans une musique Pas douce Mais cloud Pour que les gens puissent comprendre PNL fait du cloud Vous voyez l'ambiance Ce que PNL ramène C'est doux Mais dans un monde qui est dur Sombre Et là Quand t'as parlé de ta vie Moi je le ressens dans ta musique C'est un monde dur Bresson Dans une musique Franchement Tes beatmakers Les instruments que tu choisis Elles sont top Ça va avec ton univers Je rentre dans ton univers Du coup je te disais Donc j'ai bien aimé Black Mountain to Paris Et Quartier Rouge Ça montre ta palette Tu vois Donc moi je Allez Si vous ne le connaissez pas Allez écouter Pour commencer Sa discographie Pour le comprendre Je pense qu'il faut passer par Ce premier EP Après j'ai écouté Pour moi Je pense que c'est un masterclass Aujourd'hui Leonardo Kérim de Vinci J'ai vraiment aimé cette EP De Darwin A LKDV C'est gentil On voit Ton texte On voit ton phrasé Et Ce que j'ai remarqué Tu me diras si je me trompe C'est que Tu parles beaucoup De tes ennemis Je pense que tes ennemis C'est ce que t'as vécu C'est le sale Et de l'oseille Comment dire Ce qui me nourrit Les ennemis C'est ça qui me nourrit Qui me donne de la force Qui Qui à chaque fois Ça me permet de faire des nouveaux sons Parce que je sais très bien Qu'il y a beaucoup de gens Qui ne veulent pas que je réussisse dans la musique Que ce soit des amis Ou des gens que je ne connais pas Mais qui font de la musique Mais qui me connaissent On va dire comme ça Mais il y en a beaucoup Qui ne veulent pas que je réussisse Mais ce n'est pas un souci Parce que moi je serai là Et J'ai des choses à dire De toute façon Et J'ai besoin de personne aussi Pour écrire mes textes J'ai besoin de personne Pour rien du tout Pour trouver la DA de mes clips Je fais tout tout seul Je suis là Ça se ressent vraiment bien Dans ta musique Parce que tu ramènes de la punchline Tu ramènes Moi j'ai une punchline Qui me vient comme ça Dans ton dernier repé 1-0-1-0 Dans le son Je n'ai pas oublié de me tromper Mais il ne le fallait pas Il ne le fallait pas Il ne le fallait pas J'ai adoré cette musique Avec ma thérapie aussi Dans Il ne fallait pas Un moment C'est marrant Parce que Tu fais une face au prophète Et juste derrière Tu dis Ouais je vais te baffer comme Gomis Incroyable Tu vois Ce monde un peu Tu ramènes de l'humour Tu ramènes du brosson Dans une musique Cloud Il n'y a pas beaucoup de personnes Qui le font Aujourd'hui Et c'est bien Parce que je pense que Tu as trouvé Entre guillemets Ta voix Tu le fais bien Moi je ne te connaissais pas avant Nous on s'est parlé en off Et avec ces trois EP J'arrive à rentrer dans ton monde A comprendre ce que tu fais Donc Merci Tata Pat C'est gentil en tout cas C'est bon C'est joli C'est incroyable Voilà Merci J sans le Z Voilà C'était J sans le Z On va parler Tu parlais justement De musique Très bien Très intéressant On parle texte Aussi avec William On décortique un peu Ce qu'il dit William Let's go Ouais bah comme j'ai dit Tu parles beaucoup De la réussite Alors là c'est des noms de titres Mais du coup tu t'en parles Tu dis réussir il le fallait Réussir ou mourir Ouais Et du coup je me demandais Toi c'est quoi exactement Ta définition De la réussite Pouvoir vivre De ce que j'aime De ma passion De la musique Ça veut dire Allez Peut-être 5000 euros par mois C'est suffisant Ouais c'est forcément Une question d'argent Ouais voilà Ça fait partie mais De pouvoir vivre tranquillement De ma musique Et pouvoir refaire Reproposer des clips Des sons quotidiennement Et voilà quoi Pour moi c'est juste ça Ça suffit Avoir mon petit public Et Je m'en fous de la célébrité De fou De fou Tu vois Je veux juste Avoir une certaine reconnaissance De mon travail quand même Mais Je ne demande pas Être dans les têtes d'affiches À la foule Le fait d'avoir dormi dans la rue Parfois ça ne te donne pas envie D'avoir de l'argent Vraiment beaucoup 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 d'argent Si mais après J'ai eu des périodes Dans ma vie Où j'ai eu beaucoup d'argent J'ai eu des périodes Où j'ai rien eu du tout Et peu importe au fait Je suis structuré À vivre avec ou sans argent En fait J'arrive Très bien à vivre Avec zéro euro Qu'avec mille euros par jour C'est la même chose pour moi C'est une chance en vrai maintenant C'est une chance C'est une force T'as forcément peur De manquer d'argent Ah c'est ça On connait Quand on est en dette C'est pas grave Au fait On sait comment surpasser des choses C'est pour ça qu'il est fort Aujourd'hui Eh oui Parce qu'il y a beaucoup de gens Au moindre petit pépin On connait la débrouille Ah ouais c'est ça Débrouillera jamais Exactement C'est ça qui est le plus important Et c'est ça qui est fort aussi Ça se ressent aussi dans sa musique La persévérance Et la haine Et la dalle Et ça c'est fort On va passer aussi Puisqu'on décortique aussi Les commentaires Bien sûr William Tout ce qui se dit Sur les réseaux Sur Kérim Ace quand même Et n'oubliez pas D'aller télécharger l'album D'aller écouter D'aller streamer Bien sûr 1-0-1-0 Disponible sur toutes les plateformes De téléchargement légal Et bien sûr La deuxième partie Disponible le 10 janvier Voilà Bah tu reviendras de toute façon Ouais y'a pas de soucis Tu reviendras avant le 10 janvier Une fois que ça sort Ou une fois que c'est sorti Comme ça Allez let's go Bien vu Et le clip le 10 octobre A réussir ou mourir N'oubliez pas C'est ça Donc ouais Les commentaires sur Youtube Notamment T'as des commentaires Assez intéressants Et y'a quelqu'un qui dit Notamment Ton style est différent des autres Ça va payer Et toi du coup C'est quoi Pour toi Ce qui te différencie Un peu des autres Au niveau musical Peut-être mon vécu Mon passé L'écriture Ce que j'écoute aussi Ce que j'écoutais à l'époque Mon style de musique Je suis pas Dans les trucs Qui est là pour s'enjailler J'en fais quelques-uns Des sons comme ça Grand public Ouais le son avec Django Jack Il est assez Il est détente Wine in Money aussi On va dire C'est un petit peu grand public Mais C'est un single C'est des singles Voilà quoi Mais c'est vrai Que je suis plus Dans les trucs Bresson Dans mon vécu Raconter ce que j'ai vécu J'ai pas besoin De raconter ce que Les autres ont vécu J'ai un vécu assez grand Pour pouvoir En faire plein d'albums Juste avec ça Et ça parle pas mal Des clips aussi Il y a quelqu'un Qui dit un clip Qui s'inscrit Dans la continuité Du projet Toi tu trouves Que les clips Ça a encore Une valeur maintenant Parce que J'ai l'impression Que ça Pour moi Pas vraiment eux Qui donnent leurs trucs Mais Dans les indés Généralement C'est soit l'artiste Ou leur entourage Qui vont donner les conseils Mais tu vois directement La DA de l'artiste Et pour moi Je mets un point d'honneur Sur Sur les clips Mon réalisateur Que j'ai pris Il est très très fort Et pour moi C'est très très important De mettre de la belle qualité Parce que Tu proposes un truc A ton public Il faut pas leur donner De la merde Il faut pas Même ce que tu peux Ou tu peux pas financièrement Respecte ton public Tu fais de la musique Essaye de donner La meilleure qualité C'est pas des trucs Mal mixés Des clips faits A 300 balles Et c'est bon Aujourd'hui Il y a des gens Ils ont montré Des youtubeurs Wesh On va pas avoir honte Quand même Des gars comme ça Ils arrivent à faire Des clips quali Même si c'est pas équipé Il faut que nous aussi On se remette en question Certains artistes Et qu'on fasse la qualité Plutôt que Tu vas parler Wesh Là je l'oseille Mais dans le clip Tu le vois pas Au niveau du mix Tu vois pas Qu'il a mis l'oseille Par contre Ils sont là Avec des pieds Dans les clips Mais mets l'oseille Dans le marteau Mets l'oseille Dans ta matière Ce que tu fais Et quand tu fais un morceau T'imagines toujours Le clip qui va avec Ou quand tu es en train De faire un morceau Par exemple Tu as des images Généralement Généralement Dès que j'ai fini le son J'ai à peu près Déjà les images Après J'essaye de m'inspirer Aussi Je regarde un petit peu Des clips de partout Mais généralement J'ai déjà mon délire Après je fais aussi Je vais voir les endroits Pour clipper C'est pas fait N'importe comment A part quand on est en voyage Ou quoi Donc Pour moi Tout détail est important Même dans la sable Je fais attention A la sable Que je mets Pour les clips Spécialement Je fais attention à tout T'es un artiste Organisé Structuré Ton cahier des charges Tu sais où tu vas Vous voyez ce qui est intéressant C'est que quand il dit Par exemple Il fait attention à tout Nous ces détails C'est pour ça que cette émission Et qu'on fait cette émission Et qu'elle est importante Aussi C'est que c'est des détails Que forcément Nous on ne voit pas Ou on ne le sait pas Ou en tout cas Et que c'est pas le seul artiste En tout cas à le faire Mais quand demain Par exemple Un Kérim Hayes Va être une star Et va péter Etc Beaucoup vont penser Ah il est arrivé du jour au lendemain Incroyable Alors qu'en fait Beaucoup d'artistes En indépendant Beaucoup d'artistes Qui n'ont pas encore pété Ca fait des années Comme 10 ans Qu'ils font de la musique Ca fait 10 ans Qu'ils se prennent la tête Sur leurs clips Ca fait 10 ans Qu'ils font attention A leurs sapes Aux petits détails Que nous on ne voit pas Mais dans les clips Ils font attention A ces petits détails là Et nous On voit juste un projet Qui sort On va le juger Ouais non j'aime pas J'aime bien On va clasher sur les réseaux Non pourri Nul Oui lourd Ou pas bien Ou truc Ensuite les clips Mettez-moi le clip Pourri Truc Non Et quand il pète On va dire Mais il sort d'où On l'a jamais vu Jamais entendu Mais poto Il y a souvent ce genre de Quand Weronoy il a pété J'ai vu beaucoup de trucs Sur Twitter Il a pété du jour au lendemain Mais qui pète du jour au lendemain Ca fait 10 ans Qu'il fait du rap aussi Weronoy Ca en parlait pas forcément Sur Twitter Mais dans plein d'autres milieux Il commençait déjà A faire parler En tout cas dans l'industrie de la musique Et dans le milieu de la musique Weronoy c'était une rosta déjà Bien avant de péter aux yeux de la musique Dans le milieu de la musique Déjà c'était une rosta Tout le monde s'arrachait Et lui-même des fois refusait Il a été mis en avant Pour des autres artistes Parce que Exactement Il y a beaucoup de gens Qui s'arrachaient Weronoy Parce que dans l'industrie de la musique C'était déjà une rosta avant C'est comme Pour un joueur de foot A Clairefontaine Les Thierry Henry Quand ils étaient jeunes On savait que ça allait être une star On se disait Ah voilà Tout le milieu du football De la musique Du football Savait que ça allait être une pépite Et après Il a été découvert aux yeux du monde Et là Les gens s'en sont rendus Et là Pour certains artistes C'est ça On croit qu'ils viennent du jour au lendemain Mais non Ils ont travaillé en amont Tout était réfléchi Là il y a un autre artiste Je ne sais pas si vous écoutez Boos Bien sûr Bien sûr C'est incroyable Voilà le même AG J'adore ce qu'il fait Mon AG Avec qui j'ai fait le 1-0-1-0 C'est lui C'est MSBTZ Dédicace à lui d'ailleurs Très bon Très bon AG MSBTZ On a l'impression qu'il a pété du jour au lendemain Mais en fait Il y a tout un Il est là depuis un petit moment aussi C'est parce que les gens ne recherchent pas En termes de mélo Tant que tu n'as pas de visibilité Les gens Pour eux Tant que tu ne fais pas les 100 000 vues C'est nul Ce que tu fais Ils ne regardent même pas Ils ne cliquent même pas Alors qu'ils devraient se prendre la tête À chercher Il y a beaucoup d'artistes Qui font 1 000 vues 2 000 vues Mais qui ont de la qualité Qui sont très très forts Et je vois des gens Qui ont 100 000 200 000 vues C'est éclaté au sol Mais ce n'est pas grave C'est vrai Non c'est vrai Mais c'est vrai que La musique De toute façon Le monde entier C'est un peu compliqué Surtout Dès qu'il y a des sportifs Qui sont moins forts que d'autres Et qui arrivent à sortir Leur épingle du jeu C'est comme ça C'est le jeu C'est la musique En tout cas Pour moi Si j'ai un conseil A donner à tous les artistes En indépendant Ou en développement En tout cas La clé pour moi C'est le travail Le travail Et quand je dis travail Ce n'est pas travailler dans l'ombre Et ne rien sortir Parce que tout à l'heure Kérim il a dit un truc intéressant Il a dit J'ai envie aussi qu'on reconnaisse Ce que je fais Je ne veux pas être une star Je ne veux pas la reconnaissance Qu'on dise Ouais tu es le meilleur Tu es le plus fort Tu es le numéro uno del mundo Même si la malle le dit Mais ce que je veux dire C'est que La reconnaissance de mon travail Mais pour avoir la reconnaissance De son travail Il faut sortir son travail Et tu as le droit de te tromper Exactement En fait il ne faut pas avoir peur De sortir Il ne faut pas être trop perfectionniste Et dire ça je ne sors pas Parce que ce n'est pas parfait C'est ça Sinon tu ne sortiras jamais des choses Exactement Et nous on ne saura jamais Que tu es fort Parce qu'on ne t'a jamais entendu Et tu ne sors jamais Donc sortez Envoyez 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 C'est vrai qu'il y a tellement De jugements sur internet Que c'est parfois difficile De faire le premier point Il y a beaucoup de gens Qui font un clip ou deux Ils arrêtent derrière Parce que soit ça n'a pas marché Soit parce que ceci Mais continuez au fait Lâchez pas Si vous croyez en vous Personne ne pourra vous arrêter Continuez Et les erreurs Tout le monde en a fait Les premiers rappeurs Ne vous inquiétez pas Les premiers sons Ils sont nuls aussi Il y en a qui se sont cassés Aurel San Il avait fait un live Il s'était ridiculisé Et tout Et puis maintenant c'est une énorme Je prends souvent L'exemple Merci Je prends souvent l'exemple De Fianso Aussi Qui a mis du temps Qui a mis du temps Carice Carice Mais Fianso Il a vraiment mis du temps Avant de péter Et il a persévéré Parce que c'était un artiste Qui était super fort Mais qui est de ouf Tu vois Il est super fort Un truc de ouf C'est le premier artiste Je suis allé en studio Et je vous jure C'était en je ne sais pas quelle année Peut-être 2009 2009 Ce que j'allais dire 2010 Voilà 2009 L'époque de Blacklist Exactement 2009 Et je vais en studio Et c'est le premier artiste Que j'ai écouté Où il rappe sale Et il a fait un refrain chanté J'aurais kiffé Lui-même Refrain chanté Tu vois A l'époque A cette époque-là Fallait prendre une chanteuse de R&B Tu vois Pour faire son refrain Etc Pour chanter Il a fait un refrain chanté Mais incroyable Il n'y avait pas d'autotune Non c'est vrai Non c'est vrai J'ai dit Mais il m'a mis une teutard J'ai dit Et bon le son n'est pas sorti Etc Bref Parce que voilà C'était comme ça Et les trucs Mais Il a persévéré Il n'a pas lâché Il a vendu 50 CD Pendant un moment C'était vraiment Un moment dur pour lui Et je l'avais acheté Super fort Ah bah tu vois Dur pour lui Et au final Donc La persévérance Ca paye toujours Ca paye Et voilà Tu vois Il le dit Fianzo 90 minutes sur le banc Je rentre 2 minutes Des arrêts J'ai 2 buts 2 buts Doublé Merci d'avoir Il le dit Et là Incroyable Tu deviens un titulaire indiscutable C'est ça Il y a une question Justement Avant de passer au live N'oubliez pas Bientôt Kérim Hex On t'a dit Gros live En plus Gros exclu Il nous a dit Dans la live show 2.0 Et seulement pour toi Aïe aïe Et ça Ca fait plaisir N'oubliez pas L'EP1010 Disponible sur toutes les plateformes De téléchargement légal Faut aller télécharger Faut aller streamer Faut aller écouter Et il y a aussi Les clips disponibles Partout Réussir ou mourir Bien sûr Et la partie 2 Le 10 janvier Le 10 janvier Disponible Il y avait une question William Que tu n'as pas citée Parce que tout à l'heure On parlait de la critique Qui était intéressante On parlait de la critique C'est quoi la critique Toi qui t'a touché Qui t'a le plus touché Et est-ce que la critique Te touche ? Dire que c'est nul Ce que je fais Ouais ça touche C'est une globalité En gros Tu me généralises Alors que t'as pas écouté 2-3 sons T'as le droit de ne pas aimer C'est les goûts et les couleurs Mais ne juge pas sur un son Et généralement En plus ça c'est des gens Que je connais réellement Et c'est pour ça que je disais Il y a des gens Qui ne veulent pas que je réussisse Ah ouais ça c'est dur C'est où les ennemis ? Ouais un petit peu Les ennemis Ça touche Effectivement Il y a beaucoup de gens Qui me suivent Qui sont là Qui me connaissent Depuis un petit moment Mais ils ne veulent pas Et pourquoi à ton avis ? Comme je t'ai dit Moi ils m'ont vu à la rue Donc voir quelqu'un Qui réussit Mieux qu'eux Entre parenthèses Ça me dérange L'être humain est mauvais Incroyable Pourtant j'ai jamais fait de mal A ces gens là J'ai fait du mal dans ma vie Je le regrette Je l'ai payé de toute façon Mais c'était surtout Sur des magasins Des sociétés Des personnes tiers C'était rare Mais à des amis Des connaissances J'ai jamais fait de la hagal J'ai jamais rien fait Et je ne comprends pas Leur réaction Mais je pense que C'est parce qu'ils m'ont vu Plus bactère Qu'ils ne veulent pas Que je t'ai top Mais c'est bien Tu la transformes en force Parce que tu mets Toute cette Entre guillemets Cette rage On va dire Dans le rap Et tu le mets dans tes textes Ah c'est ça Ça donne des bons textes Donc c'est bien Tu le retransformes en force Je pense C'est lourd Généralement Un artiste Quand il est malheureux Il fait des bons sons Pas tous Mais oui Il y a même des gens Ils veulent que les artistes Restent malheureux Quand ils viennent Tout pour qu'ils soient malheureux L'artiste Tu sais les producteurs Ils envoient même des Tu vois Ah t'es fort quand t'es malheureux Ok vas-y je t'envoie une équipe Quand l'artiste il devient heureux T'as capté ? Quand il commence à s'épanouir Rencontrer une meuf Non batons dans les roues Stac non C'est en dépression Tu vois Il faut qu'ils soient en dépression Il y en a c'est comme ça Qu'est-ce qu'il aime pas ? Qu'est-ce qu'il aime pas ? Qu'est-ce qu'il aime pas déjà ? Ah ouais il aime pas ça On va lui ramener On va lui ramener C'est une dalle Ceux qui perdent C'est avec de la musique triste en vrai Genre les mecs comme Dinos par exemple Ah Dinos S'ils deviennent heureux C'est incroyable Ah ouais Faut pas qu'il Faut qu'il est heureux C'est mort Non il arrive à Dinos c'est incroyable Je suis parti voir ses concerts Ah ouais c'est très fort Texte Une plume Clip D.A Ouais ouais On va ramener un truc en France C'est fort Non en fait Dans le délire Quand il y a des artistes comme ça Et c'est là où aussi C'est intéressant Parce qu'il faut dire à tous ces gens Qui font de la musique Tout à l'heure t'as dit un truc Très intéressant Jay Où tu dis voilà Il a son propre style etc Il y en a pour tout le monde Ouais Ne viens pas faire Parce que MHD a fait de la frotrap Tu vois que ça marche Tu fais de la frotrap Parce que lui a fait de la trappe Ou ceci Où il fait des sons Chantés comme Gims Spider Ne fait pas comme certains Il y en a pour tout le monde Voilà Il y a des Benjamin Epps Qui font des sons comme ça Il y a des Jules Qui font des sons d'été Il y a des Voilà Il y a des Naps Il y a plein de styles différents PNL Tu le disais tout à l'heure Ouais Renoir Aussi pareil Il y a plein de styles différents Il y a la jersey Il y a Kersha Il y en a plein Donc en vrai Fais ce que tu aimes faire Juste fais le bien Et à partir de ce moment là Ne t'inquiète pas Tu auras un public Pour le genre de musique Que tu vas péter C'est tout En tout cas merci Merci Karim Merci à toi Merci à toi Merci à vous J'ai entendu J'ai entendu Kobe Qui te demandait Elle est là Grosse dédicace à lui Merci Le BG des BG Aïe 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 Je vais te laisser quand même C'est un dernier mot à dire Mon gars Karim Déjà je voulais faire aussi Une petite dédicace Avec qui j'ai fait un feat Un artiste très très fort Très bon le son Mais Ce côté aussi Un rappeur de Lorient Qui est très très fort A écouter Et voilà Je voulais aussi Vous remercier De me recevoir C'était un honneur Et merci encore A bientôt De rien de rien T'as ouvert le bal En tout cas de cette nouvelle édition Du Lama Live Show 2.0 Saison 2 en tout cas N'oubliez pas Le projet 1-0-1-0 Disponible sur toutes les plateformes De téléchargement légal Il y aura le clip Réussir ou mourir Disponible le 10 octobre Mais de toute façon Tu reviendras aussi Pour nous parler de ça Et la deuxième partie Bien sûr du projet 1-0-1-0 Disponible le 10 janvier La famille On passe Restez parmi nous Parce que là Croyez moi Ca va être chaud On passe au live Et on se dit A la prochaine La famille C'était le Lama Live Show Merci Jay Merci William Netsu Collègues Merci à tous Ciao Réussir ou mourir Réussir ou mourir Toi et moi On n'a pas le même parcours Mon ange de droite Me dit de continuer Mon ange de gauche Me dit de tous les tuer Je suis tombé Je me suis relevé Ce qui se passe dans ma tête T'as pas idée Ils ont pas d'idée Donc marche ou crève Réussir ou mourir Ils ont pas d'idée Donc marche ou crève Réussir ou mourir J'ai fait la guerre Pour la paix J'fais mon blend Dans le canapé Mes ennemis J'ai esquivé Faudra venir Pour me tuer J'ai mes Jordans À mes pieds Peu de gens M'ont aidé J'fais de la musique Genre des CD VDD en CDD VDD en CDD Toi et moi On n'a pas le même parcours T'as dû marcher Ouais J'ai dû courir J'ai fait un doré En amour C'est pour ça Que je leur donne pas de sourire J'ai mes anges Qui m'appellent Réussir ou mourir J'ai ma tombe Et ma paix Réussir ou mourir Toi et moi On n'a pas le même parcours T'as dû marcher Ouais J'ai dû courir Je peux doué En amour C'est pour ça Que je leur donne pas de sourire J'ai mes anges Qui m'appellent Réussir ou mourir J'ai ma tombe Et ma paix Réussir ou mourir Réussir ou mourir Mon ange de droite Me dit de continuer Mon ange de gauche Me dit de tous les tuer J'ai fait la guerre Pour la paix J'fuis mon blun dans le canapé Le 10 octobre Le clip Réussir ou mourir Kerem Hayes Voilà ma life show Pas de Bruce Wayne Bruce Wayne Bruce Wayne Bruce Pas de Bruce Wayne Bruce Wayne Bruce Wayne Bruce 93 Gotham City Fais pas l'fou si tu tiens à ta vie On ne compte même plus nos ennemis 93 Gotham City Fais pas l'fou si tu tiens à ta vie On ne compte même plus nos ennemis On nous donnerait, on a appris à prendre Notre première place, on vient reprendre Celui qui voudra nous mettre à la montre Faudra qu'ils se lèvent tôt Gros blunts dans le ghetto Ici y'a pas de super héros Ils nous laissent les miettes du gâteau Ils veulent toucher notre égo Des fils de putes m'appellent le sang Pourtant je suis même pas leur poteau Y'a pas de ma mère qui m'a donné le sang Ta grou m'envoie des photos Elle est sur mime en vidéo En gros c'est une actrice porno J'ai gardé le même numéro Quand je crie c'est le très haut 93 Gotham City Fais pas l'fou si tu tiens à ta vie On ne compte même plus nos ennemis 93 Gotham City Fais pas l'fou si tu tiens à ta vie On ne compte même plus nos ennemis Gotham City Gotham City City, Gotham City. City, Gotham, City. City, Gotham City. 93, Gotham City. Bruce, Wayne. bruce wayne bruce pas de bruce wayne bruce wayne bruce wayne bruce kérim et zola my life show